vous devez absolument débloquer votre iphone bloqué sur le verrouillage d'activation icloud maintenant salut les amis aujourd'hui nous allons parler du bypass icloud pour les iphone xr jusqu'à iphone 15 pro max donc le bypass icloud il ya une grosse nouveauté là qui est vraiment un game changer et là ça va beaucoup changer les choses en tout cas ça va rendre les choses de mal en pire avant de commencer cette vidéo s'il vous plaît laissez un like cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne alors cliquez sur le bouton s'abonner et toucher la petite cloche de notification afin d'être notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo ici je parle d'astu sur android ios et aussi sur pc si ce genre de sujet vous intéresse alors dites moi le merci dans les commentaires si je fais cette vidéo je dis c'est parce que désormais le bypass icloud ne sera plus possible pourquoi est-ce que je dis cela parce que j'ai lu un post sur internet qui dit tout simplement que apple va patcher le bypass icloud pour les ios 18.1 si vous êtes dans le domaine vous allez tout simplement vous rendre compte que actuellement on ne peut plus flasher ios 17 donc si vous partez sur le site de ipsw.me alors vous allez vous rendre compte que actuellement on ne peut télécharger que ios 18.0 donc ici c'est déjà à ce niveau lorsque il y aura la version ios 18.1 alors tous les bypass icloud ios 18 ne marcheront plus donc actuellement c'est toujours possible de faire le bypass icloud ios 18 avec l'application iromov.tools ou encore l'application checkm8.info avec le code de promo schoolkit 237 vous aurez une réduction en tout cas c'est l'application que je peux vous conseiller actuellement faire vos déblocages vous même et si vous avez envie des bypass icloud pour les iphone 5s jusqu'à iphone 15 pro max alors il ya toujours l'application ic bypass donc je fais toujours l'enregistrement vous pouvez me contacter sur whatsapp afin de pouvoir faire l'enregistrement de votre numéro de série et si vous êtes intéressé par le tutoriel alors vous pouvez cliquer là en haut ou encore à la description de cette vidéo je vais laisser la vidéo qui va vous permettre de faire le bypass icloud pour les iphone 5s jusqu'à iphone 15 pro max donc là c'est tous les ios jusqu'à ios 18.0 donc faites très attention parce que si vous ne faites pas le bypass icloud actuellement alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez faire le bypass icloud déjà que actuellement le bypass icloud ça marche plus sans réseau mais si vous avez l'application checkm8.info ou encore l'application iromov.tools alors il ya la possibilité que ça puisse marcher avec réseau ou alors sans réseau et pour faire cela c'est très simple il va falloir tout simplement connecter votre téléphone à votre ordinateur et là vous allez vérifier donc l'application va vérifier automatiquement si votre téléphone est compatible pour un déblocage avec réseau ou alors un déblocage sans réseau et je vous conseille de tout simplement lorsque vous allez faire la vérification alors faites le paiement avec le code promo scoop kit 237 vous aurez une réduction et là vous allez pouvoir débloquer votre iphone avant qu'il ne soit trop tard parce que si ios 18.1 arrive alors il n'y aura plus cette possibilité là de faire le bypass icloud parce que après doit patcher et je ne sais pas la prochaine fois qu'il y aura encore le bypass icloud pour les iphone xr jusqu'à iphone 15 pro max avant il y avait le bypass avec réseau mais actuellement ça marche majoritairement sans réseau donc vraiment soyez sage et si vous voulez faire vraiment le bypass icloud pour vos différents appareils alors faites le maintenant vous avez aussi vu qu'il y avait une rumeur par rapport à ios 18 qui disait que si un téléphone est sur ios 18 alors l'identifiant apple est aussi lié aux différents composants du téléphone tel que l'appareil photo l'écran et aussi la batterie et vraiment imaginez vous que vous avez un téléphone comme ça vous n'allez même pas pouvoir vendre donc si vous avez acheté un téléphone pareil qui est bloqué sur le voyage d'actuation icloud alors même des pièces de l'appareil en question seront bloqués sur le voyage d'actuation icloud donc si vous vendez peut-être l'afficheur à une personne et qui branche sur son téléphone alors on va lui demander d'entrer l'identifiant qui est lié à l'afficheur donc vraiment ce n'est pas de la blague les gars donc si vous avez envie de faire le bypass icloud alors faites le maintenant parce que ios 18.1 vient pour tout gâter donc actuellement vous savez très bien que s'il ya une nouvelle mise à jour je vais toujours laisser sur télégramme donc si vous n'êtes pas abonné à télégramme alors faites le maintenant sur la chaîne télégramme là-bas je partage tout ce qu'il ya de nouveau donc tout ce que je sais qu'il ya de nouveau en tout cas je balance là-bas ainsi que le lien de mes différentes vidéos et si vous êtes intéressé par rapport au bypass icloud avec l'application i remove.tools alors cliquez sur cette vidéo ci ça va vous permettre de tout simplement faire le bypass icloud si votre téléphone est compatible avec réseau ou sans et si vous avez envie de faire le déblocage officiel qui est la méthode qui marche toujours et toujours et c'est gratuit alors cliquez sur cette vidéo ci et on se retrouve dans la prochaine vidéo dites moi ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires merci